bonjour c'est mica pour maxi protect aujourd'hui présentation d'une arme de défense en catégorie c3 c'est à dire que vous devez absolument aller chez le médecin faire établir un certificat médical d'aptitude physique et mentale pour pouvoir acheter ce flashball d'accord un justificatif de domicile et être majeur avec une carte d'identité présentée voilà c'est tout il n'y a pas besoin d'avoir une licence de tir pour ceux qui l'ont tant mieux vous n'aurez pas besoin de fournir d'autres justificatifs que votre licence de tir ou votre permis de chasse alors qu'est ce que c'est qu'un flashball alors là c'est la marque vernet caron alors il ya un accessoire je vous le dis tout de suite qui vient se mettre ici qui sert en guise de crosse d'appui pour pouvoir prendre un appui simplement et il a des organes de visée donc vous avez une petite fibre la verte et ici l'organe de visée principal c'est très précis pour ce que c'est faut pas croire que puisque c'est des boules qui sortent en caoutchouc c'est pas précis jusqu'à 15 mètres il ya une très très bonne précision la portée d'ailleurs effective donc ça veut dire d'utilité va être entre 8 et 15 mètres pour vraiment impacter très très fort en dessous c'est trop dangereux et je vous dirais même que en dessous c'est même pas que c'est trop dangereux c'est que la munition n'aura pas le temps de prendre sa vitesse maximum voilà c'est vernet caron qui le produit donc vernet caron c'est quoi alors là on va l'appeler le beaucoup de gens l'appellent le lbd par méconnaissance mais ce n'est pas un lbd comme on a pu voir dans les manifestations puisque cette arme là n'a pas participé aux manifestations par exemple dernièrement des gilets jaunes puisque cette arme là n'est plus distribué aux forces de l'ordre depuis 2012 ça a été remplacé par un lanceur de balles de défense en 40 mais là on dit lbd puisque les gens pensent que ça s'appelle un lbd oui c'est un lbd lanceur de balles de défense mais c'est un flash beau le flash beau les temps une marque déposé de vernet caron d'accord donc ici vous avez la version civile qui envoie quand même 120 joules ce qui n'est pas négligeable c'est très simple d'utilisation il ya deux que détente une part canon d'accord il y à deux enclencheurs de percuteurs individuels ouvrez en enclenché un ou deux comme vous voulez un deux d'accord donc celui de droite va être déclenché par la gâchette la plus avancée et celui de gauche par la gâchette la plus reculée alors si vous faites les deux en même temps attention parce qu'il ya quand même un bon recul ça tape très très fort le bruit on va parler de 125 à 130 décibels comme un fusil de chasse donc je vous garantis que ça va alerter beaucoup de monde et le pouvoir d'arrêt est très impressionnant voilà un pouvoir d'arrêt vraiment à la hauteur des 120 joules alors ça fonctionne avec des cartouches en calibre 44 donc 44 par 83 donc ce sont de sacrées munitions vous voyez une boule de caoutchouc à l'intérieur vous allez venir ici ouvrir votre lanceur de balle venir intégrer votre munitions d'ailleurs c'est vendu ensemble je crois alors vous pouvez l'acheter seul avec ça en pack avec la sacoche avec là je vous recommande la petite crosse que moi je n'ai pas que je vais me procurer d'ailleurs puisque c'est vrai que d'avoir un appui ça peut être sympa ok donc alors vous mettez la deuxième ici et vous n'avez plus qu'à refermer et là l'armée prête à fonctionner alors vous pouvez toujours appuyer puisque il n'y a pas de double action ou quoi tant que vous n'avez pas amorcé les percuteurs rien ne peut partir d'accord voilà alors c'est assez quand même badass l'avantage de cette arme ça va être la dissuasion déjà visuelle puisque cette arme est très connue du grand public flashball flashball je veux dire quelqu'un rentre chez vous vous dites attention j'ai un flashball vous lui braquez ça regardez le trou des canons je veux dire ça donne pas envie de savoir ce qui va en sortir surtout que l'impact est ultra puissant d'accord vous allez le voir dans le tir juste après alors c'est un tir que j'ai effectué il ya déjà quelques jours mais que je vais vous remettre puisque je n'ai pas besoin de retirer avec puisque les dégâts alors je tire dans un écran ordinateur pour vous montrer l'impact et comment ça propulse l'écran d'ordinateur et dans une plaque en ferraille où vous allez voir comment ça ondule la plaque de ferraille ok et vous pouvez vous faire une idée mais c'est pour moi une des meilleures armes de défense à posséder au domicile puisque je vous dis c'est connu du grand public quand une arme à un nom forcément elle devient un petit peu légendaire emblématique ça a fait beaucoup de bruit dans les médias donc si quelqu'un se retrouve face à un flashball il n'aura pas du tout envie de s'y frotter surtout que un coup ça va détendre deuxième coup ça va plier voilà c'est clair et net ok donc ce qu'on va faire nous c'est qu'on va retirer nos munitions alors bien sûr les munitions ont un coup mais c'est pas une arme avec laquelle on va tirer tous les jours d'accord parce que déjà vos voisins ils vont péter les plombs à cause du bruit parce que 130 décibels quand le bruit d'un fusil de chasse et encore je suis gentil parce que des fois je suis sûr ça fait même un peu plus de bruit vous pouvez le conserver non alimenté sans souci et pour l'alimenter ça va très vite vous choper vos munitions vous en enclenchez déjà une déjà une dans dans la précipitation vous enclenchez tac et là je sais que c'est celle ci pour faire feu d'accord donc là je vais pas le faire parce que je vais pas faire péter une cartouche dans mon garage mais un petit peu ça le principe voilà donc attention il ya un bon recul quand même tenez le bien quand vous mettez en joue vous avez juste à aligner la petite fibre et puis bah prévenir votre agresseur que vous êtes armé c'est le plus important prévenir encore une fois les forces de l'ordre si vous pouvez éviter de l'utiliser mais si vous n'avez pas vraiment pas le choix et que vous êtes à alors encore une fois ils disent 5 5 mètres c'est dangereux gire dans une situation de stress où quelqu'un vous attaque avec une arme blanche par exemple qu'elle soit j'ai pas amusé à prendre mon maître pour savoir à combien aller quoi donc ça va être boum la menace est réel le danger est immédiat la riposte est proportionnée armes blanches on peut même réagir avec une catégorie b par exemple mais c'est pas le cas tout le monde n'a pas un 9 mm chez lui ou un fusil de chasse ça c'est ce que je recommande alors oui c'est un prix mais je peux vous garantir que ça ça dissuade énormément de monde voilà ok donc j'espère que mes explications vous auront plu je vous laisse avec la vidéo de la démonstration de tir et je vous remercie de me regarder et je souhaite une bonne journée je me suis placé à 7 mètres d'un téléviseur la gopro est braqué sur le téléviseur je vais effectuer deux tirs avec 120 joules d'accord et on verra les dégâts que ça produit au niveau du téléviseur ça risque de faire beaucoup de bruit c'est pour ça que je vais pas non plus m'éterniser à tirer 40 millions de fois puisque mes voisins sont tolérants mais bon il ya quand même des limites même si c'est la journée ok ne jouez pas avec ça c'est trois il vous faut un certificat médical pour pouvoir justifier de votre aptitude mentale et physique à posséder ce type d'armes de défense du domicile pour moi c'est une des meilleures et une des plus dissuasives et alors pour armer c'est simple vous avez chambré mais là vous ne risquez absolument rien puisqu'il n'y a pas de double action sur ces termes là il faut venir armer le percuteur manuellement ok donc vous avez le côté gauche et le côté droit attention les oreilles ça va piquer donc l'écran est décédé officiel alors ça n'a pas explosé comme je le pensais puisque c'est normal il est très épais c'est un ancien des vieux écrans donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coûté une plaque en tôle de 0,5 mm d'acier pour voir l'absorption du choc surtout l'énergie que ça va développer avec le deuxième tir il faut savoir que ça fait beaucoup 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 de coups allez let's go, prenez le bien parce qu'il y a du recul un petit peu, enfin un petit peu quand même beaucoup vous l'avez pas, vous l'avez vu passer ou pas ? oui non vous vous allez vous 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 vous